Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Cette proposition de loi aura eu un parcours complexe, parfois chaotique, dû pour partie à la façon dont ce texte a été enrichi pour devenir une sorte de projet de loi. Mais, et nous l'avons regretté, sans études d'impact ni avis du Conseil d'État, c'était un risque. Au regard des dispositions que nous avions à discuter, notre insatisfaction contre la méthode utilisée n'est pas surprenante. Cette méthode a d'ailleurs brouillé le débat et parfois occulté le travail considérable de nos collègues rapporteurs Alice Toureau et Jean-Michel Fauvergue. Tout au long de la procédure parlementaire, notre groupe Mouvement démocrate et démocrate apparenté a eu à l'esprit l'objectif de parvenir à la mise en place d'un continuum de sécurité, opérationnel et protecteur tant de nos concitoyens que des forces de sécurité publiques ou privées. Nous n'avons pas hésité à dire clairement ce que nous paraissait aller dans le bon sens et ce qui n'y allait pas, notamment sur l'article 24 dans sa rédaction initiale ou l'absence de garantie autour de l'utilisation des drones. Nous avons déposé des amendements qui se sont voulus constructifs. Certains ont été adoptés comme ceux prévoyant que la candidature d'une commune à cette expérimentation fait l'objet d'une communication au Conseil municipal, qu'un décret fixe les critères d'évaluation de l'expérimentation commun à toutes les communes concernées au fin de la remise d'un rapport au gouvernement, que l'information des maires autour des suites judiciaires données aux infractions constatées sur leur commune sera renforcée, que la sous-traitance doit être limitée, que l'utilisation des caméras embarquées est mieux encadrée. Je ne vais pas vous dérouler un inventaire détaillé, mais à travers ces quelques exemples, j'ai voulu montrer que le groupe démocrate s'est positionné comme une force de proposition. Certes, il y a eu des crispations, des incompréhensions, des frustrations, mais au sein de notre Assemblée, nous avons pu travailler ensemble pour aboutir à un texte qui, s'il n'est pas parfait, a su corriger en grande partie ses travers. C'est d'ailleurs pour cela que la Commission mixte paritaire a pu déboucher sur un compromis en faveur duquel notre groupe votera majoritairement. Il reste cependant des dispositions qui ne répondent pas totalement à nos attentes. Je pense ainsi à l'article 24 réécrit par le Sénat, qui crée une seconde infraction peut-être insuffisamment intelligible. Or, la clarté de la loi est une exigence constitutionnelle. Nous nous interrogeons également sur la pertinence du maintien de cet article dans cette proposition de loi, compte tenu du projet de loi confortant les principes républicains avec un article dont la rédaction paraît plus judicieuse et d'une portée plus large. Il en est de même pour l'article 25 qui autorise le port d'armes pour les policiers et gendarmes hors service dans les établissements recevant du public sans que leurs gestionnaires ne puissent s'y opposer. Une majorité de députés de notre groupe étaient défavorables à cette disposition et au Sénat, certains de nos collègues l'étaient également. Porter une arme en dehors de ces heures de service n'est pas anodin, tant pour les forces de l'ordre que pour les citoyens. Concernant l'utilisation des drones, si le Sénat a apporté certaines garanties que nous demandions lors de l'examen de cette proposition de loi dans notre hémicycle, celles-ci ne nous paraissent pas encore suffisantes. Mes chers collègues, pour terminer, je souhaite souligner le travail des deux assemblées qui a permis de sortir des polémiques entourant certaines dispositions de ce texte. L'Assemblée et le Sénat ont joué pleinement leur rôle de législateurs pour un équilibre plus juste entre sécurité et respect des libertés. Je veux croire que les dispositions de cette proposition de loi permettront aux forces de l'ordre et aux forces de l'État de conserver leur rôle structurant pour la sécurité de l'ensemble des Français, que les polices municipales poursuivront leur montée en compétence en complément des forces de l'État et dans le respect de la répartition des rôles avec des policiers et des gendarmes nationaux. Que le secteur, enfin, de la sécurité privée sera un partenaire des forces de sécurité, fort d'une structuration renforcée, d'une consolidation de ces exigences en termes de formation des agents et d'un meilleur contrôle. Chers collègues, le groupe démocrate soutient la mise en place d'un continuum de sécurité. Celui issu de cette proposition de loi nécessitera des adaptations, des évolutions, mais sa rédaction à l'issue de la procédure parlementaire répond en grande partie à plusieurs de nos attentes. Nous serons et nous voterons, comme je l'ai dit, majoritairement pour ce temps.